Vous êtes toujours sur LCF, la Chine en français, et je suis toujours en compagnie de David Wang, donc cancérologue, ou plutôt, pardon, excusez-moi, oncologue médical. Vous êtes praticien à l'hôpital Édouard Hériou à Lyon et conseiller pour plusieurs laboratoires médicaux en oncologie. Alors, on a parlé de cette nouvelle génération dans le traitement du cancer, c'est l'immunothérapie. Donc, voilà, un médicament nouveau qui permet au système immunitaire de l'être humain de réactiver tout un tas d'outils qui s'étaient un peu endormés et avec lesquels il arrive à se battre de manière plus précise et plus longtemps face aux cellules cancéreuses. Je ne sais pas si je m'exprime précisément, voilà. Alors, on était en train de, comment dire, on aborde toujours le côté français, le côté chinois. Je pense que la médecine traditionnelle chinoise a une importance énorme dans le traitement du cancer, en tout cas dans le traitement des effets secondaires aussi. Donc, vous, en tant que chinois, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, et comment elle intervient ou elle interagit avec la médecine occidentale, notamment dans le traitement des cancers ? Alors, beaucoup de gens m'ont posé une question, autant que le médecin dans la médecine occidentale, pourquoi vous vous attachez toujours à la médecine traditionnelle chinoise ? Ça remonte dans l'héritage de ma famille médicale. Depuis trois générations, mon grand-père, mon père sont des médecins, notamment mon grand-père qui est le docteur Wang, première personne qui a fondé le premier hôpital de médecine traditionnelle chinoise à Fujian. Là où vous avez étudié avant d'arriver à Lyon ? Oui. Et ensuite, mon père est plutôt orienté vers urologie, et comme lui aussi, il croit la médecine chinoise, et dans son pratique, il essayait d'associer les deux méthodes. En arrivant, moi, j'ai plutôt balancé dans la côté de médecine occidentale, et encore beaucoup spécialisé dans l'oncologie, sachant que l'oncologie, aujourd'hui, on parle de biotechnologie moléculaire, le traitement, la chimiothérapie, donc c'est très technique. Mais au fond de moi, dans mon ADN, je pensais toujours à la médecine chinoise, joue un rôle à la fois complémentaire et aussi efficace en deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans le traitement. Deuxième niveau, c'est dans l'accompagnement et le soulagement, atténuation des effets secondaires de traitement, chimiothérapie ou thérapie ciblée, etc. Alors déjà, sans peut-être donner une définition, mais on entend de plus en plus ce mot MTC, médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi on dit traditionnelle chinoise ? Pourquoi on ne dit pas juste médecine chinoise ? Le mot traditionnel, semblable, ça donne une voix assez importante. Tout ce qui est traditionnel, ce n'est pas forcément bien, mais ce n'est pas forcément pas très bien. Donc dans la tradition, lorsqu'on parle de tradition, immédiatement, on pensait 4000 années de développement de médecine chinoise. Et la médecine chinoise, elle est basée sur à la fois l'efficacité, l'expérience et aussi l'observation de la nature, qui fait qu'on parle de phytothérapie, utilise le moyen naturel pour développer. Et dans le traditionnel, il y a les façons de traitement, les héritiers des générations, des générations, au sein de même famille, qui est parfois secret, la recette secret ou le protocole secret, qui fait que le médecine chinoise, on aime bien ajouter ce mot traditionnel. D'accord, d'accord. En parlant de l'histoire de médecine traditionnelle chinoise, d'abord, il est passé sur les trois ouvrages très connus, médecine interne de grand classique, médecine pathologie de grand classique et les traitements médicaux en grand classique, banjing, neidjing, etc. Progressivement, on a développé aussi la façon de regarder sur un être humain dans sa totalité, c'est-à-dire, on considère une pathologie localisée dans un autre organe et finalement, ça peut être le dysfonctionnement des autres organes qui impartent négativement un organe qui ne fonctionne pas. Cinq organes, plus cinq mouvements, vous voyez, tout ça, ça donne une image très symbolique dans la médecine chinoise qui est finalement liée sur l'image et la nature de façon de traitement. Donc, en fait, c'est une approche beaucoup plus globale. D'une part plus globale et la médecine occidentale qui développe certaines méthodes aujourd'hui qui permettent de la médecine traditionnelle chinoise pourrait prouver aussi son efficacité, c'est-à-dire avec la méthode de médecine occidentale. Par exemple, on utilise pas mal de statistiques médicalement confirmées par la médecine occidentale pour prouver l'efficacité de médecine chinoise. Je reviens sur le sujet justement que comment définir le cancer selon la médecine chinoise et tout simplement, il y a trois notions. D'abord, il y a le déséquilibre énergique fondamental dans notre corps et les facteurs édiologiques. Édiologiques. Édiologiques, ça veut dire la cause. D'accord. La cause, oui. Voilà. Et par exemple, la mauvaise circulation, le blocage de la circulation de l'énergie, le qi, c'est-à-dire c'est l'énergie, et le sang, c'est le shu'er. D'accord. Et il y a la faiblesse énergie de la défense. En chinois, on dit wii qi, qui fait que ça engendrerait la déficience du système immunitaire. D'accord. On a parlé. D'accord. Donc, selon la médecine chinoise, très à cheval aussi, très en détaillé, prendre l'importance du système immunitaire. Selon la médecine chinoise, on dit l'énergie défensive. Alors, moi, j'ai interviewé quelques praticiens de médecine traditionnelle chinoise, Ziya Pai, et j'ai cru comprendre que c'est une médecine qui est extrêmement préventive. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aller voir son médecin régulièrement, surtout quand on n'a rien, pour détecter quelques faiblesses, donner quelques plantes, ou faire de l'acupuncture, justement, pour réactiver ce que vous dites, cette énergie qui ne circule pas, qui est bloquée quelque part dans le corps. Mais alors, au niveau du cancer, comment ça se passe ? Alors, donc, je disais tout à l'heure que le médecine traditionnel chinois, il joue le rôle d'atténuation des effets secondaires du traitement de la chimiothérapie pendant et après. D'accord. Donc, pas seulement dans le rôle préventif. D'accord. Peut-être que c'est trop tard, en fait. Alors, le rôle préventif par la médecine traditionnelle chinoise, c'est important. C'est-à-dire, alors, on fait très attention, le corps qui exprime les signaux, les signaux, ça peut être les petits symptômes ou les symptômes, c'est déjà très grave. Donc, l'être humain doit écouter l'expression corporelle de soi-même. Et une fois, il y a certains symptômes, par exemple, fatigue, par exemple, je ne sais pas, les diarrhées ou les frissons, voilà. C'est certains symptômes qui sont vraiment légères. Et bien, immédiatement, on prend certains plans pour justement réactiver le système immunitaire, de lutter contre eux-mêmes, certains virus, bactéries, etc. Alors, je veux souligner un point, c'est-à-dire, la médecine traditionnelle chinoise joue aussi un rôle de traitement de cancer. Alors, notamment, vous avez entendu le professeur Du Yu Yu, qui a gagné le prix Nobel de la médecine, qui a découvert le plantes qui s'appelle Artemisia annuia. Donc, ça fait partie de la famille d'Armoise annuelle. Dans ce plan, il y a les éléments importants, deux éléments importants, c'est le adémicine, d'hydro-adémicine ou Artenuate, donc ces deux molécules, qui jouent le rôle important de lutter contre le cancer, notamment comme le cancer au vert, cancer hépatique, cancer du sein, cancer colon recto, etc. Et donc, il y a une phase de développement déjà très avancée en phase 2, phase 1, phase 2, voire certains d'équipes mener les létudes. Et qu'est-ce qu'elle fait cette plante concrètement ? Alors, qui est au début en usage, très bonne question, c'est au début un usage d'antipaludisme. D'accord. Qui sauvait le 200 millions chinois grâce à ce traitement découvert. Et par ce plan formidable, on trouve aussi un deuxième effet positif, c'est anticancéreux. Et donc, on est dans une phase de développement de phase 1, phase 2. D'accord. Et on verra et je fais confiance. Donc, vous voyez, la phytothérapie, elle n'est pas seulement dans le rôle de prévention ou pendant ou uniquement après dans l'accompagnement des effets secondaires. Mais ça soigne. Mais ça soigne aussi au niveau du traitement. D'accord. D'accord. Donc, en fait, c'est quand même énorme ce que vous êtes en train d'expliquer là, c'est qu'il pourrait y avoir de plus en plus d'interactions possibles aujourd'hui entre, comment dire, le traitement du cancer côté occidental et donc cette ouverture. Donc, on commence à comprendre, j'ai l'impression, en vous écoutant, que la chimio, peut-être, elle commence à ne pas être dépassée, mais en tout cas, il y a autre chose avec l'immunothérapie et donc les plantes, la phytothérapie, directement liée à la médecine traditionnelle chinoise pour s'intéresser à comment soigner un cancer, comment le traiter et éventuellement comment accompagner le patient une fois qu'il est malade. Oui. Alors, scientifiquement et médicalement parlant, je souligne quand même un point important, c'est que peu de confrères savent qu'éventuellement on peut associer les deux traitements anticancéreux, phytothérapie et chimiothérapie, alors qu'il faut faire très attention, toujours sous le conseil des confrères oncologues, il ne faut pas associer de manière aveugle les deux traitements. Par exemple, ce traitement d'adermisia, donc, qinggao shu, on ne peut pas prendre ce médicament en buvant du thé, par exemple. C'est-à-dire le thé dans lequel on trouve beaucoup d'antioxydants et ça, c'est contre-indication du traitement d'adermisia. Pourquoi ? Parce que l'antioxydant libre, beaucoup de radicaux libres qui fait qu'il y a une interaction avec le fer dans le sang et les cellules cancéreuses a besoin beaucoup de fer et qui fait que l'antioxydant augmente le fer alors que l'adermisia, c'est de diminuer, de jouer le rôle de diminution de fer. D'accord. Et du coup, c'est de mauvaises balances qui fait qu'on ne peut pas vraiment associer n'importe quel traitement avec phytothérapie, entre phytothérapie et chimiothérapie. Deuxième exemple, irinothécan, c'est un traitement qu'on utilise. C'est un traitement, c'est une molécule qu'on découvre depuis 20 ans d'années dans le traitement de cancer pulorectal, dans le cancer digestif. On a découvert que si on associait ce traitement avec le déhyne, alors ça aussi, ça crée une... ça engendrait beaucoup de toxicité encore beaucoup plus grave que l'irinothécan seul. D'accord. Donc, il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention. C'est pas... Enfin, il faut être bien informé de... Il faut bien suivre par les oncologues et aussi, j'étire les confrères qui spécialisent dans la médecine traditionnelle chinoise ne pas proposer un impôt de traitement pour les patients sous le traitement d'anticancéreux. Bien sûr, bien sûr. Je vous propose de poursuivre notre échange après la musique et notamment, on va poursuivre autour de la religion catholique aussi qui, disons, a une place importante dans votre vie, dans votre vie professionnelle. Alors, vous avez encore choisi pour nous une chanson. J'aime bien cet exercice où la personne qui vient choisit un morceau. Donc, je vous laisse l'annoncer. Alors, j'ai introduit un deuxième morceau de musique qui s'appelle Atasio de l'album de musique de Secret Garden Jardin secret. Je suis attiré par ce mouvement musical dans le douceur et ensuite, immédiatement, ça tire vers une partie dynamisme. C'est comme si ça correspond au fond de moi. ma personnalité peut-être à la fois une force qui se cache dans le douceur, si vous voulez. et je ne sais pas si j'ai bien résumé clairement. Merci.